Salut à vous les Secondlifers, c'est Boulicoucou, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire votre propre radio sur Secondlife, que vous ayez un club, que vous soyez une boutique, un designer, que vous ayez besoin d'une radio dans votre boutique, vous choisissez vous-même votre musique, vos annonces publicitaires, et bien il faut regarder ce tutoriel, c'est tout à fait possible. Et aujourd'hui je vous fais la version en français de comment faire sa propre radio, la gérer sur Secondlife, si vous avez un club ou une boutique, ou tout simplement que vous êtes un DJ, que vous voulez une radio pour votre propre land. La radio fonctionne exactement comme un stream, vous avez un lien, vous la mettez, sauf que à l'inverse du stream, vous n'avez pas besoin de vous connecter et de streamer de la musique en live, vous mettez juste des musiques dans le site de la radio que je vais vous montrer, je vais tout vous expliquer, et les musiques passent en boucle en fait, et vous pourrez ajouter des annonces, des publicités, tout ce que vous voulez, c'est une radio, la radio elle est automatisée, ce n'est pas un stream, vous n'allez pas mixer en live, c'est comme si vous aviez une énorme playlist qui va se jouer en boucle, et pour ça il y a différents types de radio, donc je vais vous montrer comment ça marche, c'est parti pour ce tutoriel. Je tiens aussi à préciser que ce tutoriel est valable pour tout type de radio sur internet, et pas que Secondlife, mais dans cette vidéo en l'occurrence, on va prendre l'exemple de Secondlife. Alors, pour commencer, il va falloir louer une radio, donc ce qu'on va louer en fait, ça s'appelle un auto-DJ, donc pour ça je vais aller chez Ghostream, qui est la marque de EMA, vous le savez déjà, et je vais cliquer par terre, donc en premier on prend le groupe de Ghostream, pour avoir les moins 20%, donc je vais rejoindre le groupe, c'est la première chose à faire si vous venez ici. Voilà, vous laissez le groupe actif, et ensuite on va se diriger vers les iPads bleus. Donc les iPads bleus en fait, ce sont les auto-DJ, ce sont les radios, puisqu'on voit les GB, donc le nombre de gigabytes, qui va vous permettre d'avoir un stockage de musique, à l'inverse des streams, qui eux en fait vont être en listeners, donc en nombre de personnes qui peuvent vous écouter. Donc toujours iPad bleu. Donc je vais commencer avec le petit iPad, donc avec mon alt, je vais acheter juste une semaine de 2 GB, donc ça marche comment ? On va avoir le 2 GB, donc ça veut dire qu'on a 2 GB de stockage pour toutes les musiques qu'on va mettre dans la radio, et il y a 50 personnes qui peuvent écouter simultanément cette radio. Donc toutes les radios sont en 128, qui est normalement la norme pour Second Life. Donc je vais payer 150, et donc là je viens d'acheter une semaine de radio. Donc ça me rembourse mes 30 Linden, donc mes 20%, et dans le local chat en fait, je vais avoir mes informations, et je vais recevoir une note-carte qui est juste là. Donc dans cette note-carte, je vais prendre mes informations qui sont dans le local chat, donc très important, il ne faut pas se mettre en mode ne pas déranger pour pouvoir voir ce qui va être écrit dans le local chat, parce que ce sont vos informations, elles sont secrètes, et seulement vous pouvez les voir dans le local chat. Donc on va tout simplement copier-coller. Voilà, donc mon serveur ici. Alors pourquoi il y a un stream, et pourquoi il y a le Sentova ? Parce que toutes les radios, tous les autodj sont équipés d'un stream, et c'est pour ça que je vous dis que c'est bien aussi pour un DJ, parce que le DJ pour le coup, il peut avoir un stream et une radio en même temps, sans avoir à payer de compte. Et ça je vais vous montrer comment ça marche. C'est super facile. Donc ça c'est le lien de stream. Et ensuite le Sentova Control Panel, c'est le site, le fameux site Sentova, où on va gérer la radio, uploader des musiques, faire des playlists, mettre nos annonces, etc. Donc ça c'est important de bien copier-coller ces informations ici. Et le mot de passe de Sentova. Donc une fois que vous avez tout copié-coller, vous faites save. Donc vous gardez le rental info, vous allez dans votre inventaire ici, et vous allez renommer ça en mes informations. Donc GoStream, par exemple, Radio Candle. Voilà. Donc je vous informe que cette radio va être absolument détruite juste après la vidéo. Donc pas d'inquiétude, je peux vous montrer les informations. Donc si jamais vous perdez les informations de votre radio, vous pouvez toujours revenir à la boutique principale ici. Cliquez sur votre iPad, donc qui correspond à ce que vous avez acheté à votre produit, et cliquez sur My Info. Donc si vous cliquez sur My Info, ça vous redonne vos informations à tout moment, si vous en avez besoin. C'est très bien, c'est très simple, c'est très facile d'utilisation. Si vous voulez arrêter votre radio, vous mettez Terminate. Si vous voulez arrêter la location et détruire votre compte, vous cliquez Terminate. Voilà, tout simplement. Donc une fois que c'est bon, on va prendre nos infos, et on va commencer par mettre en place notre radio. Et pour ça, on va aller sur le Sentova Control Panel, et je vais vous montrer comment on fait ça. Allons-y ! Donc vous ouvrez votre note card, là vous aviez copié vos informations, vous allez sur la partie Sentova Control Panel. Vous copiez-collez ce lien, le HTTP. C'est le lien du site Sentova qui va vous permettre de vous connecter sur votre compte, et on se retrouve tout de suite dessus. On va notamment copier ensuite le pseudo et le mot de passe pour y accéder. C'est parti ! Nous voilà donc sur le site de Sentova. Donc quand vous avez copié-collé, c'est là que vous atterrissez, tout simplement. Et donc ici, je vais rentrer mes informations. Donc je vais aller les copier directement depuis Second Knife. Donc mon pseudo qui est Candle. Hop ! On copie, on colle. Et boum ! On est connecté sur le Sentova Panel. C'est le site où vous allez gérer votre radio. Tout se passe ici. Et c'est là la différence avec le stream. Quand on est DJ, on va mixer sur Mix ou sur Virtual DJ. Et bien là, on a un site où on va gérer tout ce qu'on va upload en musique, toutes nos annonces, tout, 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 tout. C'est le site de votre radio. Et donc cette radio, elle peut être utilisée n'importe où, même sur Internet, pas que sur Second Knife. Je vous le rappelle. Donc en premier, on va aller dans Server Start. Donc on va lancer la radio. Et donc ça nous dit qu'il n'y a pas de playlist et pas de musique. Donc c'est ce qui va arriver si vous cliquez sur Server Start. Ce qui nous amène à comment uploader des musiques dans notre radio. C'est très simple. Vous avez ici tout votre panneau de contrôle. En général, vous avez l'overview, les liens rapides, la configuration, les statistiques, le serveur et l'autodj. L'autodj, ce n'est autre que la radio. Et dans l'autodj, vous avez files pour uploader des chansons, des pubs, tout ce que vous allez uploader. Il faut que ce soit absolument en MP3, de toute façon. Les médias, c'est là où vous allez organiser tout ce que vous aviez uploadé, etc. Et les playlists, vous allez organiser les playlists parce qu'une radio, elle est constituée de playlists. Et vous pouvez en faire plusieurs. Une pour le jour, une pour le soir. Ce sont des moments où votre radio va jouer un tel style de musique ou un autre style de musique. Donc là, on va y aller. On va commencer par uploader quelques chansons dans le uploader ici. Donc le plus important, c'est de rester dans Média. Il ne faut pas uploader autre part que dans Média. Pour qu'on puisse retrouver ces musiques dans Média. Donc vous les uploader directement ici. Voilà, vous sélectionnez des musiques. Donc vous les uploader une par une. Vous les laissez uploader tranquillement. Donc je vous recommande quand même de renommer vos titres. Si vous avez des titres qui sont compliqués, avec des symboles, des caractères, etc. Je vous conseille de les renommer pour que ce soit plus facile pour les retrouver dans le Média parce que vous allez voir que l'outil Média, si vous mettez plein de symboles, des chiffres, etc. ça va être un petit peu compliqué. Donc vous laissez uploader tout. Et donc là, les chansons sont uploadées. Donc on peut les voir dans Média. Donc une fois que c'est bon, vous cliquez sur retourne, vous retournez. Et donc là, on va les retrouver dans Média. Et c'est là qu'on va organiser notre playlist en fait. Donc là ici, vous allez pouvoir choisir vos chansons en les recherchant par mots-clés, en les recherchant par artiste, album, chanson ou tout, ou genre. Voilà, donc le mieux, c'est de mettre tout. Comme ça, vous voyez tout et vous cherchez avec les mots-clés. Donc là, on voit toutes les musiques que j'ai. Donc on clique une fois là, ensuite une fois là, et ensuite là, on les fait glisser dans les playlists. Alors, l'histoire des playlists, on en a plusieurs. Donc normalement, il y a trois playlists. Il y a Heavy, Standard. Donc j'ai coupé la bouille coco parce que c'était la mienne. Mais vous avez la rotation standard et la rotation très lourde. Et vous avez la station d'identification et le Weekly Top 10 Countdown. Donc le Weekly Top 10 Countdown, là, il est désactivé, mais on peut l'activer à tout moment ainsi que les autres playlists. Je vous montrerai comment on fait. C'est les dix chansons favorites de la semaine. Donc elles se jouent. C'est vraiment les top chansons, en fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est une radio aussi faite pour Internet. Station identification que vous voyez juste là. C'est là où vous allez mettre tous vos pubs, vos annonces. Surtout si vous êtes une boutique ou un club. Ici, toutes les annonces, toutes les pubs, parce qu'on peut choisir à quelle fréquence, après combien de chansons, ça passe. Donc là, tout ce qui est pub. Ça, c'est rayé, c'est ma station Bully Coco. Et donc là, je vais glisser mes chansons à l'intérieur. On voit qu'elles sont vides. Donc pour ça, je vais dans Média Librairie. Je retourne dessus. Je prends mes chansons. Je les fais glisser dans Standard Rotation, par exemple. On va prendre cette playlist en exemple. Après, des playlists, vous pouvez en faire plein. Ne vous inquiétez pas. Plusieurs styles, plusieurs atmosphères. Comme vous le souhaitez. Une playlist du jour, une playlist de nuit, une playlist style exotique, style oriental, style de Ryan B. C'est comme vous voulez. Donc vous allez dans Standard. Une fois que vous avez tout fait glisser, et là, vous allez en bas, vous cliquez Save plusieurs fois. Vous faites bien en sorte que ce soit enregistré, parce que sinon, vous allez avoir un problème. Si vous retournez, ça ne s'enregistrera pas. Donc là, votre playlist, elle est prête. Maintenant, il va falloir aller la chercher. Donc on va cliquer sur Return. Et on va aller dans Playlist. Donc comme je vous ai dit, l'autodj ici, vous avez Files, Media, Playlist. Donc une fois que vous avez uploadé dans Files, que vous avez managé dans Media, et bien maintenant, on va aller activer les playlists avant de lancer le serveur. Donc là, je vais désactiver ce qui ne m'intéresse pas. Donc Heavy Rotation, je n'ai rien mis dedans, donc je vais la désactiver. Et Standard Rotation, je vais la laisser activer. Donc là, on a trois boutons. Le premier bouton rouge, c'est pour supprimer la playlist. Delete. Le deuxième, c'est pour l'activer ou la désactiver. Quand c'est un petit bouton vert, elle est désactivée. Quand c'est un petit bouton rouge, elle est activée. Le petit écran ici, on peut cliquer dessus. Ça va être pour manager la playlist. Donc ici, on va l'appeler Boulicoco 2, par exemple. Donc le statut activé, donc évidemment, c'est en anglais, ce n'est pas en français. Donc regardez bien, mais vous allez comprendre rapidement, ce n'est pas compliqué. Le type, c'est une rotation générale. Donc rotation qui va faire une rotation des sons de manière générale. C'est comme un mixeur, en fait. Vous allez choisir la puissance du mixeur. Voilà. L'ordre des chansons. Donc est-ce que vous voulez que les chans, soit jouer dans l'ordre alphabétique de la liste ou non ? Donc moi, je mets non. J'aime bien que ce soit mélangé. Et en bas, vous allez avoir... C'est pour jouer des sons plus que d'autres, selon leur valeur. Donc là, je ne pourrais même pas vous dire la valeur d'une musique. Je ne suis pas professionnelle dedans. Et par contre, ici, très important, vous allez avoir de quand à quand votre radio, votre playlist est activée. Pas la radio, la playlist. Donc ici, si vous laissez 12 a.m. 12 a.m., en fait, elle est active tout le temps non-stop. Ça ne s'arrête pas. Elle est en boucle. Par contre, vous pouvez choisir, et donc là, il faudra convertir le temps de Sandova avec le temps en France. Si vous voulez une playlist qui se joue, par exemple, que de 14h à 16h, que de 20h à 3h, que de 3h à 8h. Par exemple, moi, dans ma radio Bollicoco, j'ai une playlist qui se joue, par exemple, le jour de 8h à 20h, et une de nuit qui se joue de 20h à 8h. Et comme ça, vous pouvez choisir. Donc ici, vous pouvez vraiment jouer avec votre playlist. Quand c'est bon, vous faites Save. Vous sélectionnez. Et donc là, on va cliquer sur Start, et on va lancer la radio. Et là, on voit que la radio, elle est active. Donc on va aller dans Overview, et on va voir si tout se joue. Donc si vous voyez ça, c'est que c'est bon. La radio, elle a commencé à jouer vos chansons. Vous pouvez cliquer sur Admin pour vérifier si elle est bien en train de jouer votre chanson. On voit que c'est bon. La radio, elle est active. Par contre, il ne faut pas donner ce lien Admin à vos amis. Si vous voulez que vos amis vous écoutent sur Internet, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est aussi une radio qui peut s'utiliser sur Internet, vous allez dans Quick Links, et vous allez cliquer sur Your Stream Start Page. Donc là, il vous faudra Flash Player, l'activer. Et les gens peuvent vous écouter directement sur Internet, sur cette page, avoir toutes les informations, demander aussi par mail avec leur nom, etc. une demande de chanson spécifique pour quelqu'un. c'est une vraie radio en fait, tout simplement. Maintenant, on va mettre la radio sur Second Life. Alors, on se retrouve sur Second Life. Nous revoilà dans Second Life. Il est temps de faire fonctionner la radio dans Second Life. C'est le même principe qu'un stream. On la met dans About Land, à propos du Land, dans la partie où on met justement les liens des DJs. Là, on va mettre le lien de la radio, tout simplement. Donc juste un instant, je vais récupérer la note card. Donc ici, ce qu'on va faire, on va copier le Land URL. Donc c'est le même que ce soit pour le stream ou la radio. On va le copier. On va aller dans Monde, à propos de la parcelle. On va aller dans Son, et ici, on va coller le lien de la radio. Et là, on va cliquer sur Entrer. Et donc là, normalement, la radio va s'activer. Donc on voit bien que la radio fonctionne, et que tout est bon. Donc voilà tout simplement comment faire votre propre radio. Franchement, c'est super facile, c'est trop simple. Maintenant, un petit plus que je vais vous montrer. Donc je vous avais dit que dans la radio, il y avait un stream. En effet, l'auto-DJ, la radio sur Second Life, de par son prix qui est plus élevé que celui du stream d'un DJ, elle contient un stream. Alors comment faire pour utiliser le stream qui est dans votre radio ? Je vous montre ça tout de suite. On va retourner sur le Sentova. On se retrouve donc dans le Sentova, puisque c'est ici le panneau de contrôle. Donc toujours bien garder vos identifiants Sentova pour y avoir accès et gérer votre radio. Et donc là, on va convertir notre radio en stream. On va switch, en fait, et c'est très simple. Première chose à faire, vous stoppez le serveur. Vous stoppez la radio. Donc là, on clique sur Stop. On fait OK. Donc là, il n'y aura plus de son. Là où ma radio est, on ne pourra plus l'entendre. Il n'y aura plus rien, parce que je vais stopper le serveur. Et vous allez dans Settings, dans les paramètres. Ici, vous n'allez pas dans le premier onglet, vous allez dans le deuxième onglet. Et dans Auto-DJ Statue, c'est là que la magie se passe. Quand l'Auto-DJ est activé, ça veut dire que la radio est activée. Quand l'Auto-DJ est désactivé, ça veut dire qu'on a un stream qui n'est pas automatique. Donc un stream de DJ. Et donc là, vous allez le désactiver. Et vous allez faire Update. Maintenant, vous retournez dans l'Overview Général. Et on voit que là, on est en mode stream, mais ce n'est pas activé. Donc on va lancer le serveur du stream cette fois, qui est inclus dans notre radio. Une fois qu'il est lancé, on peut cliquer sur Admin. Et on peut voir que là, je n'ai pas connecté mon stream nulle part. Donc il va falloir que je le connecte. Et on va se retrouver tout de suite d'ailleurs sur Mix pour utiliser le stream qui est inclus dans notre radio. Et c'est super facile. Nous voici dans Mix. Donc vous pouvez faire ça dans Virtual DJ ou dans Mix. Moi, je vais utiliser Mix, puisque c'est un logiciel du DJ qui est entièrement gratuit. Vous allez dans les options de Mix. Vous allez dans les préférences. Et on va dans Live Broadcasting. Et donc là, je vais rentrer les infos de mon stream. Donc c'est la même chose pour Virtual DJ. Je vais vous montrer sur les deux. Vous allez voir que ça fonctionne. Donc je vais chercher mes infos du stream dans ma note card. Donc les infos du stream, cette fois pas de la radio. Donc ici, je vais copier les informations du stream. Dans Mix. Donc je vais mettre ça dans Host, Login, Mount. Ensuite, je vais copier le port. Ici. Et ensuite, le mot de passe. Donc si vous utilisez Mix, vous faites comme moi. Si vous ne connaissez pas Mix, voilà comment on fait tout simplement. Donc dans Host, Login, Mount, le port, etc. Donc le bitrate, on va mettre 128 parce que c'est une radio et que c'est bien marqué. C'est 128 kbps à l'inverse du stream qui lui peut monter jusqu'à 320. Mais comment vous dire qu'entre 320 et 128, il n'y a aucune différence parce que tout ce qui est streamé sur Second Life, c'est du 128. C'est comme ça. Donc que vous montiez ou pas, en fait, ça va juste consommer du bitrate. Ce n'est pas du tout intéressant. Dites-moi le contraire si je dis une bêtise. Mais normalement, c'est ça. Ensuite, ici, vous pouvez changer le nom de votre stream. Moi, je vais le laisser comme ça. Donc je vais mettre Appliquer. OK. Et là, je vais connecter mon stream en cliquant sur la petite parabole. Et là, je suis en train de streamer de la musique comme un DJ. Donc si vous êtes DJ et que vous voulez une radio chez vous, vous pouvez très bien acheter un auto-DJ. Donc louer l'auto-DJ, avoir une radio. L'utiliser la journée comme une radio. Et le soir, quand vous allez mixer, vous switchez avec le stream qui est dans votre radio. Et vous l'utilisez. Ça vous évite d'avoir un compte DJ et un compte radio. Si vous ne faites pas beaucoup de mix, c'est très bien pour vous. Par exemple, moi, je mixe une fois par semaine. Des fois, au Habibi, je n'ai vraiment pas besoin d'un stream à moi toute seule. Donc je prends le stream qui est dans ma radio. Et ça me suffit largement. Il y a 50 personnes qui peuvent m'écouter. Et j'ai 128KB. Et puis, je peux streamer de la musique. Donc allons-y. On va mettre de la musique. Donc je vais aller chercher de la musique gratos, bien sûr. Voilà. Et donc ici, je vais lancer de la musique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc là, je vais vérifier sur mon LED si on entend bien ma radio. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Hey, welcome to the mix. Et c'est parfait, je suis en train de mixer en utilisant ma radio. Donc j'ai juste utilisé le stream qui était inclus dans ma radio. Donc voilà comment on fait. Donc je suis désolée, ça coupe un peu. C'est parce que ma connexion internet, elle n'est pas au top. Et que je suis déjà en train de l'utiliser là. Et que c'est difficile, j'ai plein de choses en même temps d'ouvertes. Mais je vais vous montrer aussi du coup sur Virtual DJ comment ça marche. Donc je vais me déconnecter de mix. Je vais faire mes mix. Je vais ouvrir Virtual DJ et je vais me connecter aussi dessus. Donc là, je vais dans Broadcast et je vais copier-coller toutes ces informations. Donc c'est la même chose. Peu importe le logiciel que vous utilisez, tant que vous avez du shoutcast, c'est bon pour vous. Voilà, on se connecte. Ça fonctionne parfaitement. On va mettre peut-être une autre chanson, quelque chose... Voilà, on va mettre ça. Salut à tous et bienvenue ! Hey, welcome to the mix, what's up ? On va vérifier si on entend bien tout ça. Salut à tous et bienvenue ! Hey, welcome to the mix, what's up ? On va vérifier si on entend bien tout ça. Et c'est parfait, voilà comment ça fonctionne. Donc maintenant, vous savez comment switcher de votre radio au stream qui est inclus à l'intérieur de la radio. Maintenant, une fois que vous avez terminé votre mix et que vous voulez remettre votre radio en marche, parce que vous rentrez chez vous, tout simplement, et que vous voulez que maintenant, ce soit la radio qui soit activée, et bien ça va être le même processus. Je vais vous montrer comment revenir à votre radio. Pour ça, vous retournez sur le Sendova ici. Vous stoppez les serveurs encore une fois. Vous allez dans les settings. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit. Quand l'autodj est désactivé, ça veut dire que c'est un stream. Mais quand il est activé, ça veut dire qu'on utilise la radio. Donc c'est ici que vous pouvez choisir ce que vous voulez activer de votre autodj. Donc là, je vais l'activer pour que ma radio soit activée. J'update. Et je lance le serveur. Je re-click Start. On peut voir maintenant que ma radio est en marche. Et pour ça, on va l'écouter directement sur Second Life. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai même pas besoin de changer. Je peux laisser le lien actif. Et je peux changer comme ça directement de stream à radio, de radio à stream sans problème. Le lien ne change pas. Lui, c'est toujours le même pour les deux. Et vous le laissez actif. C'est tout. Très simple. Et voilà comment faire sa propre radio sur Second Life. Ce n'est pas très compliqué quand on s'y prend bien. Normalement, ce tutoriel est extrêmement détaillé. Ça va vous donner les clés. Ça va vous permettre de faire votre propre radio. Donc ça s'adresse vraiment à qui ? Honnêtement, si vous avez un club, c'est parfait pour vous parce qu'en général, les clubs aiment bien avoir leur propre radio, mettre leur propre musique et leur propre promotion. Si vous êtes un DJ mais qui ne DJ pas tout le temps et qui veut sa propre musique dans sa maison. Donc par exemple, dans mon terrain, moi je le fais moi-même. J'aime bien avoir ma propre radio, ma playlist, mes chansons. J'ai pour moi et donc c'est bien pour vous. Si vous voulez avoir juste votre playlist chez vous et en plus utiliser de temps en temps le stream qu'il y a à l'intérieur. Et surtout, ça s'adresse à qui ? Aux boutiques, les designers. Parce qu'en effet, les designers, ils ont besoin de faire des pubs, de faire des annonces. Et donc ça, ça leur permet d'avoir le contrôle ultime de pubs et d'annonces dans leur radio. Donc ça leur permet de mettre une sélection de chansons qu'eux aiment, d'atmosphères qu'eux choisissent au lieu d'aller chercher des radios sur internet pour les mettre sur Second Life. Vous pouvez faire la vôtre. Et en plus de ça, enregistrer des annonces de publicité et les rentrer à l'intérieur en format MP3 comme je vous ai dit dans la playlist de stations d'identification. C'est très simple. Voilà, ce tutoriel arrive à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. C'est vrai que je ne l'avais pas fait en français mais maintenant il est disponible. Donc pour toute personne qui veut avoir une radio, voilà comment faire. Maintenant vous allez pouvoir avoir une radio dans votre boutique, dans votre club ou juste pour vous en tant que DJ. Et c'est juste super. En tout cas moi j'adore. Je trouve que les radios ça révolutionne tout le auto-DJ. Et ça met tout le monde d'accord parce que ça permet d'avoir une radio et un stream à l'intérieur en même temps. Et franchement c'est pas si cher que ça quoi. Moi en tout cas je préfère ça avoir un stream tout seul. Donc voilà. Et surtout n'hésitez pas à passer par GoStream si vous avez besoin de stream ou d'auto-DJ. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Et on se verra dans de prochains tutoriels. Merci.